Voilà, là on est en direct. Alors bonsoir à tous. Bonsoir aussi. Voilà, alors je suis très heureux ce soir de faire cette vidéo en présence d'Angie Vaudan qui va nous parler d'un livre, de son dernier livre que j'ai lu. Je vous le présente à l'image si on y arrive. Voilà, révélation galactique pour un monde nouveau. Alors ce livre c'est tout un tas de révélations mais qui moi m'ont surpris aussi parce qu'il y en a certaines dont je ne m'attendais pas dedans, certaines révélations qui font pas mal réfléchir d'ailleurs. et qui posent peut-être encore plus de questions que certaines révélations en propre. Et donc ce livre, si tu peux nous le présenter, savoir un peu comment il a été fait et qui étaient aussi ces êtres qui t'ont contacté pour te mettre en relation, te faire voir tout ça. Alors il faut savoir que bon, régulièrement, quand je suis prête à faire un livre, c'est-à-dire quand je sais qu'il va y avoir une demande, je commence à sentir mes énergies qui ont besoin de repos, qui ont besoin de se mettre un peu à part. Et là ça s'est passé de la même façon et tout d'un coup, ça se passe souvent la nuit parce que c'est la nuit que je suis le plus tranquille. J'ai eu l'appel et cette fois-ci c'était l'appel et je savais que ça allait être plus difficile pour moi. Je ne sais pas, j'avais une sensation que l'écriture cette fois-ci risquait d'être plus compliquée. En tout cas, ce que j'allais vivre allait être plus compliqué parce que j'allais passer dans des endroits qui n'étaient pas forcément tout rose ou tout sympathique, comme on pourrait avoir envie de vivre surtout dans l'époque troublée où nous sommes perturbés. Mais j'ai trouvé que c'était fort parce qu'en même temps, ça m'a donné une force, ça m'a renforcée et c'est parti déjà dès le départ parce que ça m'a permis de voir à la fois ce qui s'était passé sur Terre il y a bien longtemps, enfin des petits épisodes évidemment, ce qui se passe sur d'autres planètes, comment les autres planètes interfèrent dans ce qui se passe en ce moment et comment ce moment est terriblement important parce qu'on est à une époque où vraiment il y a un changement vibratoire qui est fantastique, c'est une époque initiatique où beaucoup d'êtres aimeraient s'incarner, même si nous quand on est sur Terre on se dit on aimerait bien être ailleurs, on en a marre, mais c'est vraiment un moment fantastique et c'est ce qui nous fait toucher, on m'en fait toucher du doigt et puis j'espère que les lecteurs vont aussi, ça va être pareil pour eux, et en même temps nous faire ressouvenir qu'en nous, en chacun de nous, il y a une semence d'étoiles et que c'est celle-là que maintenant on doit réveiller, pour, pas forcément pour contrecarrer, mais en tout cas pour construire quelque chose d'autre et que le reste puisse s'éteindre, disons se dissoudre ou mourir de sa belle mort si on veut, mais c'est pas en luttant, disons, contre ce qui se passe qu'on va réussir, c'est en créant vraiment autre chose. Et bon, malgré les épisodes un peu durs que j'ai pu traverser et même moi, j'ai trouvé quand même que c'était fantastique et mon guide, bon c'est vrai que c'est pas un guide de la planète Terre évidemment, c'est pas un guide non plus que je connais, c'est un guide d'une planète que je connais mais qui n'est pas ma planète d'origine non plus, donc c'est pas, j'aurais pu avoir un guide lénusien par exemple, j'aurais pu avoir un guide de notre système solaire, c'est un guide d'un autre système solaire, c'est pour vous dire qu'il y a des êtres qui participent à l'évolution de la Terre et à ce passage et à aider l'humanité de tous les mondes qui nous environnent, et ça, ça a été fantastique. Donc voilà, c'est pour résumer en gros... Oui, parce que c'est pas tout à fait, c'est pas le même guide qui te suit régulièrement, l'être bleu là, c'en est un autre. Voilà, c'en est d'autres. Alors c'est aujourd'hui qu'il préside un peu aux deux mondes, mais là je ne l'ai même pas vu, effectivement c'est un autre qui est arrivé, qui lui ressemble mais qui est plus de planètes comme Arturus ou d'autres planètes du système solaire, enfin hors système solaire pardon, mais qui a un aspect qui lui ressemble quand même. Peut-être plus grand, plus fort, parce que mon guide habituel est plus petit, plus menu. Celui-là est plus grand, très fin, avec une peau légèrement bloquée, avec un crâne lisse, mais c'est surtout ce qui émane de lui qui est fantastique. C'est toujours le même amour qui fait que bon, on est prêt à embarquer avec eux, avec ces êtres-là, parce qu'on sait qu'au fond, là, je veux dire, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, c'est-à-dire que ce n'est pas que ce soit à être forcément doux, forcément bon, mais en tout cas ça va être important et on peut leur faire confiance. Alors, quand j'ai lu ton livre, qui pour moi est un des plus fantastiques que tu écris, franchement, il est épais, il fait plus de 300 pages, je crois, et il y a tout un tas de révélations. Alors, il y en a quelques-unes que déjà, plus ou moins, j'étais au courant, mais il y en a d'autres. Alors, on ne va pas tout dévoiler, on va peut-être parler de deux ou trois cas, parce que de toute façon, il y en a beaucoup, on ne va pas, voilà. Mais il y a quand même un cas, moi, qui m'a surpris, qui m'a vraiment interrogé et qui t'a autant surpris, toi, dedans, c'est ce qui s'est passé sur la planète Mars. Ah oui, là, franchement, là, j'étais étonnée parce que d'habitude, je sais que souvent, Mars, Vénus, ce sont des planètes qui sont proches, et puis proches de la Terre, et puis qui ont chacune un apport dont les êtres apportent quelque chose. Et là, je suis arrivée sur la planète et je me suis aperçue que la planète était en désolation. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est vrai que ça fait longtemps, justement, que je n'avais pas eu de contact avec les êtres de la planète Mars. Et je me suis dit, mais ils ne sont pas représentés dans le conseil des planètes, ils ne sont pas représentés dans l'ensemble des galactiques, pourquoi ? Et là, j'ai compris qu'en fait, les forces, disons, contraires, disons, on pourrait dire l'anti-Shambhala, avaient pris place sur cette planète en jouant avec les égaux, parce qu'en définitive, ou en jouant avec peut-être la cupidité de certains, de certains d'entre eux, et on finit par prendre sous leur vie avec toute cette planète, et c'est une planète sur laquelle, en fait, j'ai vu aussi des humains, mais des humains qui ont oublié qu'ils étaient de la Terre. Ils ont oublié leur planète Terre, c'était incroyable, quoi. Je veux dire, il y avait des maisons qui étaient construites, il y a des habitations. Alors, je me souviens d'avoir fait un congrès, ou même deux congrès, où j'ai pu discuter avec des militaires qui m'ont dit, mais en fait, ça fait longtemps que nous, on construit, ou on fait construire des bâtiments sur Mars, et ce n'est pas si loin que ça. En fait, on peut y aller avec des technologies très rapidement, et on construit des bâtiments pour les humains, pour certains humains, évidemment. Et je me suis aperçue que, donc, effectivement, il y avait toute une génération, enfin, des habitants qui ne se souvenaient plus qu'ils venaient de la Terre, mais qui étaient des terriens, et qu'eux collaboraient, ou en tout cas profitaient du fait que les Martiens et d'autres habitants de la Terre étaient mis en esclavage pour sortir, disons, les richesses de cette planète et les mettre à disposition. Mais à disposition de qui ? Je me suis demandé, mais pour qui ils font ça ? Et en fait, je me suis aperçue que c'était vraiment pour les serviteurs de Bélial. Ça peut être ceux qui, en ce moment, sur Terre, font régner ce chaos, et qui se disent que, de toute façon, si la planète Terre a un problème, eux, ils partiront là, et puis ils seront à l'abri, et puis ils auront des esclaves qui travailleront pour eux. Enfin, c'est vraiment, oui, alors, c'est vrai que ça m'a choqué. Oui, je comprends. Alors, moi, je me rappelle avoir fait une sortie du corps il y a longtemps, effectivement, sur Mars. Alors, je n'étais pas resté longtemps, parce que j'avais vu des, je ne sais pas si c'était des habitations, plein d'habitations, c'était assez beau en soi, mais je n'avais eu aucune âme qui vive. Je n'avais vu personne. Et je n'avais pas compris pourquoi je n'ai vu personne. C'est tout. Oui, mais ça ne devait pas déjà. Ça devait déjà être comme ça, parce que c'est vraiment étonnant, quoi. Ils font des stratégies, en fait, ceux de Mars. Et c'est ce qu'ils ont apporté à la planète Terre. Mais, bon, comme quoi, je veux dire, il peut y avoir des envahisseurs, même sur d'autres planètes, à certains moments, qui, si les êtres ne sont pas comme nous, c'est la même chose qu'ils nous ont demandé. Si on n'est pas vraiment bien alignés, si on n'est pas sûr de ce qu'on veut, si on n'a pas, disons, si on ne gère pas nos pensées, si on ne gère pas nos paroles ou nos actes, il y en a d'autres qui vont les gérer à notre place. Ce que j'ai trouvé étonnant quand j'ai lu ça, c'est que, quand même, c'était une planète qui faisait partie des planètes de l'Alliance. Tout à fait. Comment ces êtres-là, les martiens, supposément beaucoup plus évolués que nous, on va dire, étant en collaboration avec les autres planètes de l'Alliance, se sont fait à la fois avoir, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas demandé de l'aide, qu'ils n'ont pas été aidés, par exemple, par les Vénégiens ou les autres ? Oui, c'est ça. Ils ont été aidés, mais je pense qu'il y a eu des infiltrations. C'est un peu comme quand, sur Terre, par exemple, on envahit un pays, on infiltre des personnes qui, elles, alors donc, on peut infiltrer des personnes qui ne sont pas de cette planète-là, et qui, en fait, vont petit à petit créer, comme sur Terre, je veux dire, quand on voit les fils de Bénial, dont je parle au début du livre, je veux dire, ce sont des êtres qui, à un moment donné, ont voulu prendre le pouvoir ou ont voulu se prendre pour des dieux à la place des dieux, par exemple, ou des créateurs à la place du créateur, et qui, en fait, ont pris petit à petit l'espace et ont séduit des personnes par leur discours, par leur façon d'être, et dans ces cas-là, il n'y a que l'âme des personnes qui, à un moment donné, pourra faire en sorte que ça s'arrête. Oui, tout à fait d'accord. Alors, ça nous fait penser aussi que, pour nous, petite planète encore en 3D qui doit passer en cinquième dimension, on a intérêt à bien s'accrocher en sachant qu'il y en a d'autres qui étaient déjà... Alors, on suppose que Mars était en cinquième dimension. Oui, oui, Mars était en cinquième dimension, oui, oui. Mais... Ça n'a pas empêché. Oui, oui. C'est des infiltrations aussi d'autres dimensions. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur Terre, c'est des combats qui se passent dans d'autres mondes aussi. C'est vraiment comme... C'est l'image terrestre de ce qui se passe sur d'autres plans. C'est-à-dire qu'il y a des combats entre des forces qui sont de lumière et puis d'autres forces. Mais les combats ne sont pas de la même dimension ou ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les forces de lumière, par exemple, ne vont pas lutter contre. Elles vont, au contraire, émaner suffisamment de lumière pour que les choses n'arrivent pas. Après, les terriens vont les prendre ou pas. Et là, comme ils disent, ne nous prenez pas pour des dieux. Nous ne ferons pas le travail d'un sauveur. Nous ne sommes pas des dieux pour vous. Et ça, je trouve ça important parce que souvent, on a envie qu'ils nous aident, qu'ils fassent le travail pas à notre place, mais au moins, on se dit, ils s'en savent plus que nous. Ils pourraient nous aider, ils pourraient nous libérer. En un instant, on pourrait être libérés. Mais il faut que ce soit nous qui fassions ce travail-là. C'est vraiment une période initiatique parce que ce qu'on va réussir à faire, à ce moment-là, ça sera de l'acquis. On pourra peut-être se faire avoir pour d'autres choses, mais je veux dire, pour Mars, en fait, après, je me suis dit, mais non, ils vont se libérer. C'est notre temps qui paraît long. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de vivre, c'est un autre type d'initiation. Je suis sûre qu'ils vont réussir. Oui, et puis, il y a quand même, j'ai noté quand même le message de ton guide, quand il parle de Mars, il dit, alors moi, j'aime bien les petits détails, les nuances, il dit une partie de Mars. Il n'a pas dit la planète en entier. Non, c'est vrai. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai, c'est choquant. Oui, surtout que si on imagine, puisqu'on sait qu'ils étaient en cinquième dimension, ça veut dire que, comme on sait que dans la cinquième dimension, toute pensée se matérialise directement, dans une planète qui vit ces formes d'esclavage, toutes ces choses-là, ça doit être vraiment chaotique, au quotidien. Oui, c'est chaotique. Ça paraît chaotique. Il y a des gens qui sont prélevés de la Terre pour aller travailler sur cette planète-là. C'est ça qui est fou, croyez-moi. C'est ça ? Oui, mais alors, ces êtres-là, ces terriens-là qui sont esclaves sur Mars, eux, ne translatent pas, on va dire, en cinquième dimension. Ils restent en 3D. Ils sont un peu comme des envies, moi, je dirais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas ils travaillent et meurent et c'est tout. Ils n'ont pas de décision, ils ne prennent pas de décision. D'accord. Ils ne pensent même pas s'ils doivent être là ou pas là. J'avais l'impression de voir des gens sans... dont le regard était vu d'être quand même. C'est ça aussi. C'est pour ça. Alors, je me dis, il y a plusieurs dimensions qui doivent être mélangées et il suffit de modifier au niveau de l'écule. Par exemple, comme nous, en troisième dimension, quand on rentre dans un vaisseau, moi, ça m'est déjà arrivé et il y a eu des modifications qui se sont faites pour que je puisse rentrer. quand je rentrais avec un corps physique. Un corps physique, oui, bien sûr. Un corps physique. Donc, je me suis dit, mais ça doit être les mêmes ajustements qui ont dû se faire. C'est pour ça qu'eux, ils ont un esprit d'une autre dimension. D'accord. D'accord. J'espère que pour eux, je crois, de toute façon, d'après ce que tu avais dit, qu'ils sont en voie de libération et qu'ils vont se faire aider, je pense, par les autres planètes de l'Alliance aussi. Oui, j'en suis sûre. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention, ils ne vont pas intervenir s'il n'y a pas un réveil. Mais le réveil, forcément, il est là. Comme pour eux. Alors, du coup, on va un peu revenir sur Terre. Toujours, on peut, parce qu'il faut dire les révélations que l'a-dedans, c'est choc, donc dans ton livret, j'avoue, que, ouh, il faut s'accrocher. Et justement, en parlant de libération, il y avait ces fameux, alors, on vous lirait, mais il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé au niveau de l'action, on va dire, des êtres, alors, de l'Alliance, alors, je ne sais pas, parce qu'il me semble, dans le livre, que tu parles d'une alliance terrestre, et l'Alliance telle que nous, on la connaît, les planètes, les planètes, voilà, confédérées, on va dire. Et dans cette alliance terrestre, il y aurait, ils auraient des actions, enfin, telle que je l'ai compris dans le livre, peut-être que je me trompe, des actions un peu, comment dire, un peu directes, pour pouvoir libérer certains réseaux où il y avait, par exemple, des... Ah, par exemple, des réseaux pédophiles, ou des réseaux, des constructions de, des laboratoires, enfin, des laboratoires secrets, à un moment donné, effectivement, je suis arrivée, mais j'ai vu ça d'assez haut parce que je ne suivais pas les plus bas où j'ai vu des ex-présidents et des présidents de certains pays qui étaient en train de planifier, je ne sais pas si c'est de ça dont tu veux parler, mais qui étaient en train de planifier, de regarder sur des cartes en sachant qu'à tel endroit, il y avait des choses qui se passaient et ils étaient guidés par d'autres êtres aussi, d'autres planètes, eux, par contre, de façon à pouvoir diriger, effectivement, peut-être des bombardements pour bombarder, disons, des lieux, pas des personnes, mais des lieux, pour pulvériser des lieux de façon à ce que ces lieux soient détruits et en même temps, donc, je me dis, c'est pour ça qu'il y a aussi des choses physiques et je me dis, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. On est en train de juger, par exemple, certains gouvernants ou il y en a qui sont effectivement stupides, ça n'a pas de problème, mais il y en a, je suis sûre, avec ce que j'ai vu, qui œuvrent pour autre chose, disons, pour quelque chose de positif et qui essaient d'éradiquer, justement, des points noirs sur Terre, mais là, effectivement, d'une façon militaire. Ils vont le faire d'une façon militaire, ce sont des hommes politiques, il y avait avec eux des généraux, enfin, parce que j'ai pensé être des généraux, en tout cas, des personnes qui avaient des carrières militaires. Donc, j'imagine que ça ne va pas être dans la douceur que ça va se faire, ça va certainement se faire. S'il n'y a pas de négociations possibles, ça va se faire à ce moment-là avec des destructions, mais pas forcément des destructions humaines, je me dis des destructions de lieux qui n'ont plus lieu d'être. qui ne sont pas d'accord. Si tu veux, quand j'ai lu ça, comme il y avait des libérations de ce style-là et qu'il y avait des actions un peu militaires, je me dis, mais quand même, quand j'écoute, par exemple, le musage de Vénus ou de la Confédération Galactique des Solaires, je me dis, c'est où l'amour christique dans tout ça ? C'est un peu brut de pomme, je veux dire, c'est un peu direct. Je comprends. Ça paraît curieux. Ça paraît curieux parce que moi aussi, je me suis demandé, et puis je me suis dit, mais en fait, quelquefois, par amour, on peut, par exemple, Jésus par amour, il a chassé les marchions du temple. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire qu'il était en colère. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, pour lui, n'était pas juste et qui polluait, disons, le lieu qui ne devait pas servir à ça et qu'il a fait l'acte de les chasser. Donc, il a fait quand même cet acte qui pourrait paraître, on peut se dire, mais un être comme Jésus, comment est-ce qu'il peut se mettre en colère ? Mais il n'était pas en colère. Il a agi de cette façon-là. Il a agi comme il fallait agir à ce moment-là avec cette personne-là. Mais je veux dire, il n'y avait pas de colère en lui. C'est comme un professeur, par exemple, qui peut être sévère avec une personne, avec un de ses élèves. Ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas son élève ou ce n'est pas pour ça qu'il est en colère contre son élève. Je me dis, pour moi, ça a été plus, je le sentais plus de cette façon-là. Je me suis dit, il y a des choses qui ne peuvent pas se négocier peut-être autrement et qui, à ce moment-là, ces êtres-là vont le faire et puis, il faut savoir que ce sont quand même des humains qui vont faire ça. Ce ne sont pas des êtres d'autres planètes. Ce sont des humains qui, eux, vont faire leur part de travail, mais avec leur humanité, c'est-à-dire avec leur faiblesse, avec leur force, avec leurs erreurs aussi. Donc, il faut admettre qu'ils ne sont pas tout blancs non plus. Je pense que ces êtres-là, ce ne sont pas forcément des saints, ce ne sont pas forcément des êtres lumineux pour tout. Mais ils vont agir dans ce sens-là et ce qu'ils vont pouvoir faire, je veux dire, ça sera bien dans ce sens-là. Mais ça ne veut pas dire qu'après, sur notre plan, ce soit des gens parfaits. Oui, c'est plus clair effectivement comme ça parce que j'ai peut-être pas bien compris à un moment donné parce que je me suis dit mais ce serait bizarre quand même que les êtres de l'Alliance Galactique soient à la fois interventionnistes et puis de façon un peu militaire. ce ne sont pas eux. Ils ont qu'ils ont insufflé des idées mais comme à un moment donné les êtres de Shambhala par exemple, c'est pour te donner un exemple, les êtres de Shambhala à un moment donné j'ai su qu'ils avaient insufflé, bon, tout le temps ils envoient des idées au terrien et à un moment donné par exemple le communisme c'est-à-dire le partage de ce qu'on a, de ce qu'on fait enfin, ou des terres ou le partage tout simplement humanitaire enfin, entre humains c'est eux qui l'ont insufflé mais les hommes l'ont transformé différemment. Ils l'ont transformé en pouvoir politique et je prends le pouvoir et si c'est pas moi ça sera un autre enfin, etc. Et c'est devenu quelque chose de politique et qui n'a plus rien à voir avec le souffle de départ qui avait été envoyé parce que les hommes vont transformer selon leur capacité selon leur maturation en fait. Ce qui veut dire que ce qui est insufflé peut être quelque chose de beau ensuite ça va être traduit par l'humain par l'époque où il en est le moment où il en est et sa traduction va faire des choses qui vont être bien et puis d'autres moyennes. Oui, d'ailleurs tu avais donné l'exemple à un moment donné à d'autres occasions d'un être qui avait été missionné par Shambhala et qui avait fait un peu qui avait passé des accords avec des êtres un peu semblables puis qui avait créé sa secte qui n'était pas loin de chez moi dans le Verdon d'ailleurs. C'est dommage parce que c'était quand même quelqu'un qui était envoyé par Shambhala missionné en tout cas par Shambhala. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui à un moment donné vont venir sur Terre avec une idée précise et puis ils vont tomber dans les pièges de la Terre dans l'égo dans le pouvoir donc ils ont au moins eu le courage de venir sur Terre mais après évidemment il y a tous les écueils qu'on trouve sur cette planète et puis quand on incorpore un corps humain on peut effectivement tomber plus d'une fois. Oui quand on tombe dans la matière c'est certain que ça devient un peu plus compliqué ça devient beaucoup plus compliqué il y avait un autre passage aussi qui est je crois qui est dans le chapitre des Dracos je crois où tu vois une scène avec une je vais dire une reptilienne en fin de compte on les appelle comme ça je crois qui qui dit qu'elle est en train de de prendre conscience de la notion d'amour Ah oui alors ça oui effectivement là c'est un épisode qui a été difficile pour moi parce que j'étais dans le corps d'un savant en fait qui lui tout compte fait avait été petit à petit détourné de son travail et par les reptiliens donc c'était sous terre dans des galeries souterraines et qui à un moment donné était missionné pour ramener des enfants des adultes en fait des humains en tout cas qui devaient servir d'expérimentation de nourriture ou dont les organes devaient servir enfin bon c'était vraiment comme ramener du détail quoi et à ce moment là moi j'étais dans la peau de cet homme là et cet homme là il venait de réaliser qu'il ne voulait plus faire ça donc il allait dans cette espèce de couloir humide parce que les reptiliens ont besoin de cette humidité pour être là en tout cas en tout cas c'était foisseux c'était humide ça sentait mauvais en plus et il arrive justement à l'endroit où les reptiliens l'attend et il dit mais où sont les autres et puis comme il dit non j'en ai pas j'ai personne alors il dit mais je vais t'enfermer à la place donc il le met dans une cage et à ce moment là arrive un être qui fait partie des reptiliens mais en même temps ou des dracos mais qui je sais qui d'ailleurs le nom qu'il a exactement il ressemble en fait mais il est plus petit mais plus il paraît qu'en fait ils sont beaucoup plus peut-être les six quarts et ils sont beaucoup plus dangereux même que des reptiliens et quand je l'ai vu arriver j'en suis et là là justement il a c'était une femme donc elle dit enfin bon on peut pas voir parce qu'il y a la capuche enfin j'ai demandé quelques dessins parce que je me suis dit il faut que les personnes s'habituent à voir un peu des croquis et elle est dedans et à un moment donné ça a été beau parce qu'elle a dit vous n'êtes pas obligé de me croire en s'adressant à cet homme et puis peut-être qu'elle me voyait d'ailleurs mais vous n'êtes pas obligé de me croire mais en fait moi on est quelques-uns et quelques-unes plutôt quelques-unes d'ailleurs à avoir envie de pas de faire la paix mais d'être en paix quelque part et de pouvoir évoluer en même temps que vous c'est-à-dire de profiter du moment d'évolution que vous allez vivre et c'est un peu comme un repenti je dirais une repenti et ça m'a fait bizarre et je me suis dit mais c'est vrai il doit y en avoir mais cet être-là en fait a délivré donc le savon et l'a emmené et moi j'étais dedans dans son corps donc l'a emmené jusqu'à un endroit où il pouvait s'échapper et donc on a pu lui faire confiance c'était vraiment quelqu'un qui tout d'un coup a réalisé qu'il a dit on n'est pas capable de connaître l'amour on ne sait même pas ce que ça veut dire on ne sait pas ce que la compassion ça veut dire pour nous ce sont des mots mais on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble mais elle disait on se rend compte quand même il y a quelque chose que vous avez qui nous ment et on a envie d'accéder à ça on a envie vraiment pas d'être un envahisseur de votre planète mais d'être là et puis de passer cette étape avec vous donc c'est curieux c'est curieux néanmoins pour moi en tout cas je pense qu'il faudrait qu'ils en montrent un peu plus je reste quand même vigilant sur ce qu'elle a dit je ne dis pas parce qu'on sait quand même qu'ils sont rusés et roublards il l'a dit il l'a dit de toute façon ne faites confiance à personne mais là heureusement c'est elle qui nous a sauvés quand même oui oui c'est ça c'est ça quoi oui mais je serais quand même il faudra attendre un peu enfin je parle pour moi avant d'accorder une confiance parce que je les connais un peu aussi bizarre je crois que c'est une race qui fait partie des reptiliens mais qui est pire qu'eux donc on les appelle les encapuchonnés d'ailleurs ils ont été vus plusieurs fois ces êtres là même au cours d'enlèvement au cours d'abduction ça a déjà été vu et alors toujours avec toujours parce qu'il y a vraiment beaucoup d'êtres que tu décris dans ce livre donc dont aussi les douze ces fameux douze ce conseil des douze en fin de compte il y a quelques-uns que j'ai reconnus d'autres noms mais certains qu'ils nous sont familiers il y en a qui nous sont familiers et d'autres pareil et ce qui est assez marrant c'est qu'il y a des êtres qui ressemblent à vraiment des fois trait pour trait à des épisodes de la guerre des étoiles de Star Wars et moi je sais qu'ils ont été vraiment bien inspirés et je suis sûre d'ailleurs à une époque on m'a dit donc sur les autres plans on m'a dit mais les auteurs de science-fiction que ce soit en film que ce soit en BD que ce soit en livre ont reçu des inspirations des étoiles ou d'autres mondes en tout cas oui parce que cette inspiration donc c'est sûr dans un épisode de Star Wars je ne sais plus lequel il parle de l'armée des clones et ils sont fabriqués je revois parce que ça fait longtemps avec des êtres qui ressemblent des grands êtres avec un long cou très beau très doux mais qui en train de fabriquer quand même des clones alors des clones pour libérer l'emprise de l'Empire de l'Empire de l'Ange voilà les clones que je voyais c'était vraiment des espèces de militaires qui pouvaient partir dans n'importe quel combat et qui ne mourraient pas parce que de toute façon ils étaient comme des immortels en fait on pouvait leur tirer dessus mais on tirait sur rien et ça ça m'a rappelé l'histoire d'une personne qu'on a vue en Italie c'était un pilote d'Avendine et il disait que quand il était petit il dormait avec sa mère parce qu'ils étaient seuls dans une grande maison et puis il entend sa mère dormir il entend monter et il a peur que ce soit des volères il fait semblant de dormir et il voit trois petits bonshommes qui finissent par s'approcher de son lit et là ils étaient comme paralysés de toute façon il s'est senti paralysé et après il a vu l'un d'eux qui sortait une espèce de tube qu'il a plaqué sur son front et à ce moment là il a entendu un bruit et il dit c'est comme un bruit d'avion d'avion à réaction et ça s'est arrêté là ensuite les trois petits bonshommes sont partis mais il dit depuis ce moment là j'ai fait des cauchemars et il dit sans arrêt je me voyais alors il a grandi bien sûr mais il se voyait en tant que guerrier en tant que il voyait son double et il se voyait sur des lieux il pouvait raconter des lieux de guerre où auquel il participait auquel son double participait et il disait c'est des cauchemars quand même tout est nu en fait il y avait un appareillage à l'intérieur de lui qui faisait qu'en même temps il était relié à son double ou à ses doubles je ne sais pas s'il y en avait plusieurs mais c'était vraiment mais ces guerres là est-ce qu'elles ont elles ont eu sur d'autres planètes ah sur terre ah c'est sur terre oui oui il disait moi je vois par exemple je ne sais plus mettons qu'il y a un combat en Irak ou en Iran ou je ne sais plus ou en Afghanistan par exemple il se voyait à un endroit il disait je me voyais même je voyais même mon double en train de blesser quelqu'un pour attirer les autres et là il pouvait tuer tous les autres donc il racontait des épisodes comme ça il racontait des morceaux de guerre d'accord et donc cette technologie c'est une technologie c'est une technologie qui est détenue par les gouvernements de l'ombre on va dire mais là c'est détenu par des êtres de l'espace qui ont tout intérêt à ce qu'il y ait des guerres à certains endroits pour peut-être réduire la population ou envahir certains pays ou être sur des lieux qui sont des portails de façon à vraiment garder le portail en question en Afghanistan c'est le cas il y a des endroits comme ça il va y avoir plusieurs raisons mais c'est un accord entre des êtres de l'espace et des êtres de l'espace et des genres effectivement tous ceux qui ont été amenés ou attirés par les armées lucifériennes et après avec les armées physiques humaines mais qui ont besoin de ce pouvoir qui ont envie de ce pouvoir alors est-ce que parce que certains disent des fois on entend beaucoup de choses à ce sujet là ça devient très difficile de discerner un peu le vrai du faux mais certains disent qu'il y aurait une alliance donc il y a cette fameuse alliance terrestre qui aurait une technologie très évoluée on va dire et qui combattrait ces fameux dracos reptiliens c'est ça ce que j'ai vu c'est j'ai vu des laboratoires de différentes sortes et des laboratoires ils sont en train de créer parce qu'en fait ce sont des chercheurs alors les laboratoires on ne peut pas dire que ce soit des chercheurs nocifs mais ce sont des chercheurs tout simplement c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'ils ne réfléchissent pas à ce que leur recherche ou à ce que ce qu'ils voient trouver ils réfléchissaient aux conséquences par exemple moi je me souviens que j'avais été à un moment donné appelée par des chercheurs qui voulaient qu'on lise ou on leur montre comment lire l'aura c'était des chercheurs au niveau du cerveau et la femme de l'un d'eux nous avait écrit en lui-même qui était surtout mis à l'état ce sont de bons pères de bons maris mais ce sont des chercheurs et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire de ce que vous allez leur montrer ils peuvent tuer des tas de personnes ou créer une arme et pour eux c'est la même chose leur but c'est de trouver et de faire de la recherche et elle me disait si il y a l'un d'eux qui à un moment donné commence à avoir un état de conscience à ce moment-là on va faire en sorte qu'il ne fasse plus partie du groupe évidemment et qu'il perde une partie de la mémoire de ce qu'il a acquis pour qu'il ne puisse pas raconter quoi que ce soit mais c'était ça donc c'était ça il y a quelques années quand on nous a proposé ça et maintenant c'est pareil je veux dire c'est ces chercheurs donc j'ai visité dans ce livre-là je raconte des épisodes dans des laboratoires il y a des laboratoires où j'ai été choquée de voir qu'il y avait un mélange animal humain qui était cloné et qu'on était en train de créer des hybrides bizarres en pensant qu'il n'y avait pas d'âme et moi j'entendais leur âme j'entendais ce qu'ils étaient en train de penser j'entendais leur questionnement leur souffrance leurs interrogations alors qu'ils étaient créés en pensant que ma foi ils étaient comme sans âme et c'est ça parce que c'était choquant c'était un mélange animal-humain mais ce mélange était à la fois c'était choquant en fait je me suis bien choquée en tout cas et après il y a des laboratoires où j'ai retrouvé et j'ai été très heureusement surprise j'ai à un moment donné retrouvé dans un des êtres d'autre planète j'ai retrouvé le visage de Tesla et je me suis dit mais en fait c'était vraiment quelqu'un d'une autre planète et il m'a expliqué comment que là ils étaient dans des laboratoires qui aidaient la planète et que toutes les qu'on avait à disposition il dit ne vous trouvez pas que c'est pas normal qu'on soigne encore comme on vous soigne actuellement que vous souffriez du froid de la chaleur de la famille et de toutes ces choses-là ça fait très longtemps que vous avez découvert dans vos laboratoires secrets ces découverts vous vous rendez compte qu'on ne les met pas à la disposition du peuple c'est juste à la disposition de quelques-uns et ça c'est venteux ça nous ramène au fameux medbed oui j'y pensais j'y pensais et je me demandais alors parce que je me dis aussi est-ce que dedans il y a une belle énergie ou est-ce que sont inclus des technologies qui vont trafiquer les personnes ou leur induire des choses qu'il ne faut pas oui ça c'est bon parce que moi de mon côté j'ai on va dire mon médecin personnel qui fait de la médecine quantique va obtenir un medbed elle m'a dit parce qu'elle me dit c'est une technologie qui existe déjà depuis un paquet de temps qui a évolué en 30 ans d'après ce qu'elle m'a dit je ne sais pas je ne peux pas vérifier mais c'était entre c'est une technologie qui a été élaborée entre autres bon sûrement qu'ils ont eu des apports des étoiles mais à travers les russes les chinois les américains et elle a pu obtenir un de ces fameux medbed alors exactement ce que tu décris dans ton livre mais à travers l'accord d'Elon Musk ah oui donc c'est ça moi je me dis bon alors maintenant il y a des personnes qui m'ont posé la question sur ce que je pensais de ça je me dis moi je ne les ai pas essayé mais en même temps je ne sais pas ce qu'il y a derrière parce que toutes les technologies peuvent être utilisées un laser peut détruire un laser peut construire peut guérir on ne sait pas ce qu'il y a derrière alors je me dis il y a des choses fabuleuses qu'il faut mettre à disposition de tout le monde ce qui m'étonne simplement c'est que nos gouvernements acceptent que ça soit mis à disposition de tout le monde je me dis pourquoi est-ce qu'ils acceptent ça c'est le moment mais bon voilà je me pose la question c'est tout elle m'a quand même fait comprendre que ça ne sera pas à la portée de tous parce que ça risque d'être très onéreux les soins dans ce truc-là donc c'est curieux dans les laboratoires secrets des êtres d'autres planètes je veux dire ils travaillent ils œuvrent pour que toutes ces inventions puissent sortir je veux dire ils disent mais c'est impensable que vous en soyez encore à la préhistoire comme vous êtes maintenant alors que toutes ces choses-là sont découvertes il y a un feu comme le feu de Maxime qui avait la flamme de Maxime qui existait au moment de la flamme de Maxime elle existe encore mais on ne veut pas qu'elle soit découvertes bien sûr je connaissais un gars qu'on appelait l'électricien au Québec c'était un garçon qui était un parti autiste mais même petit il n'avait pas d'argent il était orphelin je veux dire il faisait partir ses voitures les voitures électriques lui il n'avait pas de voiture électrique mais elle partait pareil et son boulot c'était de tomber mais il tombait sans moteur j'ai dit il n'a pas besoin de moteur donc qu'est-ce qui s'est passé pour lui il disait mais je peux faire des modules qui fassent marcher les maisons et il pouvait avoir les cités qu'il dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas c'est qu'Hydro-Québec qui correspond un peu à Vénilien Chemin l'a pris et puis on connaissait l'avocat qu'il a défendu il a réussi à sortir des endroits où on l'avait mis mais il est sorti avec des cicatrices partout quand même parce qu'il a été opéré parce qu'on a cherché à nous mettre des électrodes parce qu'on a détruit tout ce qu'il avait fait c'est ça je veux dire les chercheurs chez nous c'est grave c'est ça c'est ça il faut être quand même un peu prudent dans tout ce qu'on peut nous proposer quand c'est un peu trop généreux peut-être maintenant c'est étonnant parce que vu ce qu'ils veulent faire de nous on s'est dit bon c'est bizarre s'ils veulent nous guérir ça m'étonne mais bon après il y a bien des choses qui doivent sortir de toute façon justement on va toujours un peu dans l'actualité aussi en rapport à ce qui se passe de notre côté galactique on voit que les américains veulent retourner sur la lune prochainement mais c'est encore une fois plus de la poudre aux yeux cette histoire là parce que d'une part la lune déjà il faut il faut avoir peut-être le feu vert pour pouvoir y atterrir exactement c'est ça que bon on va aller sur la lune je m'étonne parce que la lune est tenue artificiellement sur son axe donc on ne voit qu'une face et de l'autre côté c'est quand même un endroit où il y a beaucoup de passages il y a beaucoup de vaisseaux qui s'arrêtent il y a beaucoup de rencontres et puis il y a des êtres à différents niveaux l'existence qui sont sur différents plans et à un moment donné les atterrissages ou allunissages disons ont stoppé bizarrement mais parce qu'il y avait des interdictions aussi d'y aller oui parce qu'il y a différentes bases il y a différentes différentes bases différents niveaux de conscience et différents êtres qui sont de l'autre côté et ça peut être un peu comme une base disons où des vaisseaux vont s'arrêter vont communiquer entre eux les différentes planètes il y a ça aussi donc il y a beaucoup de trafic là-haut mais pas forcément des arrivages d'humains qui tout d'un coup prennent leur fusée et vont là-bas là c'est différent ils arrivent quand même à toutes ces ethnies à tous ces peuples un peu différents parce qu'ils n'ont pas tous le même but je pense ils arrivent à cohabiter au même endroit à peu près c'est un même passage en fait c'est un même passage donc donc ils arrivent à cohabiter quand même on va peut-être il y a quelques questions là qui commencent oui il y a un bar dans l'arrière des étoiles on se rencontre voilà c'est un peu ça c'est un peu ça je me rappelle d'y avoir été quelques fois mais je me rappelle la première fois où je voulais aller sur la lune je n'y ai pas pu il y avait deux entités positives un mec qui m'ont dit non tu ne vas pas après j'ai pu mais sur le moment non bon j'étais jeune et laïf alors il y a quelques questions bon il y a beaucoup de questions on va peut-être rentrer dans les questions parce que ça fait déjà trois quarts d'heure bon il y a toujours une question qui revient en ce moment qui dit mais est-ce qu'on a véritablement atterri sur la lune ou est-ce que c'est un trucage fait par la NASA il y a des images apparemment qui sont des trucages faits par la NASA ceci dit il y a quand même de la vie sur la lune alors il est possible qu'il y a quand même des astronautes qui ont dit je ne sais pas si c'est Aldrin qui a dit bon le Père Noël existe ou quelque chose dans ce genre là et puis on l'a fait taire assez rapidement mais il avait envie de dire que quand même il se passait quelque chose donc est-ce qu'ils ont à l'uni ou est-ce qu'ils ont juste fait le tour je ne sais pas mais en tout cas ils ont vu quelque chose moi je pense qu'ils ont été qu'ils ont vu quelque chose mais que ça a été censuré à tous les niveaux qu'ils ont dû probablement retravailler des photos pour pas qu'on voit ce qu'ils ont pris à mon avis oui là de toute façon alors qu'est-ce qu'il y aurait comme autre question c'est le moment d'en poser alors attendez j'essaie de remonter est-ce qu'il y a des questions si bon alors dès qu'on vous pose des questions les gens sont muets voilà il parle alors attendez il y a celui qui dit Anne comment faites-vous pour garder la tête froide avec toutes ces informations je crois que je crois que c'est la pratique en fait je peux vivre entre deux mondes parce que j'ai été bien préparée déjà au départ donc je ne me suis pas je ne me serais pas lancée comme ça dans ces mondes là sinon je crois que si on n'a pas bien les pieds sur terre on ne peut pas aller loin dans ces mondes là sans risque c'est pour ça que je conseille toujours aux gens qui veulent faire des expériences de ce type c'est vraiment d'avoir aussi les deux pieds sur terre et d'aimer leur incarnation sur terre sinon si c'est juste une fuite ou si c'est je veux être ailleurs ben là ça comporte beaucoup de risques et là on peut être désarçonné ou déstabilisé c'est sûr mais en fait ça n'a pas été facile quand même ce livre oui j'imagine celui-là il a dû être dur peut-être on peut le comparer vraiment au dossier du gouvernement mondial qui est difficile aussi mais je le vivais loin parce que c'était des documents pour que c'était plus extérieur à moi mais oui ça se rapproche alors ah oui évidemment ça c'est un truc qui ressort souvent c'est un peu dans un autre domaine mais ça nous concerne beaucoup en ce moment on a remarqué enfin j'ai remarqué en tout cas sur internet depuis quelques temps beaucoup disent que la réincarnation c'est un piège et qu'il ne faut pas passer dans le tunnel parce qu'on va être réincarné de force c'est encore un coup de l'ombre ça il y a beaucoup d'assertions beaucoup de gens qui racontent beaucoup de choses parce que c'est facile de raconter sur internet beaucoup de choses c'est sûr moi depuis le temps où je fais des expériences et même en parlant de l'après-vie de l'avant-vie de la naissance de la mort je n'ai jamais vu de telle chose donc j'ai aucune inquiétude là-dessus l'idéal effectivement c'est de ne plus être obligé de s'incarner mais ceci dit ce n'est pas parce qu'on va avoir le tunnel de lumière qu'on va se perdre il n'y a aucune raison de se perdre dans ce monde-là je pense que ces informations pour moi je ne les prends pas trop à la légère parce que je pense que quand même derrière il y a une signature qu'on connaît bien et qui vient un peu semer le trouble même à ce niveau-là tout à fait c'est-à-dire que même dans les lanceurs d'un air par exemple j'ai remarqué qu'on crée de fausses nouvelles pour justement discréditer et alors après les personnes ne savent plus où elles en sont et qu'elles se disent oui un tel lui qui dit ça c'est vrai c'est faux et ça crée une perturbation totale et ça c'est voulu aussi alors je regarde si il y a d'autres questions si ça veut bien allez-y c'est le moment ne soyez pas timide vous êtes sûrement très nombreux alors il y a Candice voilà alors il y a beaucoup de témoignages de personnes qui qui rencontrent alors en ce moment depuis quelques années c'est beaucoup les êtres bleus ces fameux arcturiens qui sont à la mode je veux dire plus que les vénisiens à un moment donné parce qu'à un moment donné c'était on voyait des vénisiens partout en fait les gens étaient beaucoup en contact avec eux maintenant c'est les arcturiens ces fameux êtres bleus il n'y a pas plus de descente de ces êtres là mais peut-être que leur beauté fait qu'on a plus envie de les rencontrer ou ils sont moins différents peut-être que les autres êtres d'autres planètes mais non je ne sais pas pourquoi et c'est vrai que leur contact est agréable c'est sûr il y en a aussi qui rencontrent des petits gris il y en a aussi qui rencontrent des grands gris il y en a il y en a beaucoup alors il y en a qui demandent il y a Louisia qui dit est-ce que l'année 2030 est une année cruciale vous en pensez quoi je parle beaucoup de cette année de ce cadre 2030 2033 à peu près 2030 oui mais je pense qu'on est déjà en train on est rentré dans un sas un peu comme pendant l'accouchement quand on rentre dans le tunnel pour pouvoir avec de la lumière au bout alors 2030 peut-être moi je pense peut-être même un peu avant 2026 par exemple mais il y a quand même des capes à franchir et c'est vrai que je disais dans mon dernier Robin Desbois je me disais j'aurais aimé vous souhaiter un bel automne mais je sais que l'automne va être difficile parce qu'il y a des tas de choses qui sont en train de se passer de se préparer surtout qu'on ne nous prépare pas un automne facile mais je sais aussi que comme on a passé ces deux années tous ceux qui ont été des résistants dans ces années-là seront le passage des autres années aussi donc maintenant 2030 je me dis que déjà on est déjà enclenché dans des moments qui ne sont pas faciles mais peut-être 2026 2030 pourquoi pas oui on arrive à retrouver des quand on un peu en astrologie vraiment des moments beaucoup plus positifs à partir de quelques années on aurait envie que ça se passe tout de suite mais non on va attendre encore un petit peu alors il y a Candice qui nous dit durant une sortie je pense hors du corps j'ai vu une entité immense d'environ 3 mètres se tenir face à moi elle portait un lent manteau noir avec une capuche qui dissimulait son visage elle avait la peau grise foncée et des mains immenses j'ai hurlé mais aucun son ne sortait et elle a posé sa grande main sur mon épaule et j'ai entendu tu n'as rien à craindre puis trop noir il y en a quelques-uns qui disent ça mais qui sont très robots et qui n'ont retenu que cette phrase là surtout ceux qui enlèvent les gens qui leur mettent des implants tout ça qui sont très mécaniques qui peuvent dire si vous vous tenez tranquille tout va bien se passer toujours la même phrase quoi en fait alors bon j'espère que c'était pas ça mais on le sait après on a des séquelles quand même si ça se passe mal c'était peut-être juste un être qui voulait rentrer en contact mais enfin bon voilà il faut toujours être prudent et vraiment à ce moment-là envoyer de la lumière et s'il résiste s'il reste c'est déjà plus positif sinon ils s'en vont il y a Régine qui nous dit vous parlez de la lune mais qu'en est-il de l'Antarctique ? ah ben l'Antarctique c'est disons que les pôles les pôles sont il y a des trous du côté des pôles donc forcément qui permettent d'entrer dans la terre creuse mais aussi ce sont des endroits où il y a des laboratoires et des laboratoires qui sont d'aucun gouvernement ce sont des laboratoires sans drapeau donc ils travaillent pour plus que les gouvernants disons ils travaillent pour des êtres de l'espace ils travaillent avec des êtres de l'espace que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif donc mais ce sont des lieux il y a même des zones qu'on n'a pas le droit de survoler en avion qui sont protégées préservées parce qu'il y a ces laboratoires il y a des laboratoires où il y a des expérimentations qui sont quand même pas tristes donc c'est ce que je pourrais dire là-dessus après il y a aussi à un moment donné l'amiral Byrd qui survolait des zones enneigées et qui a commencé à avoir des zones vertes et des prairies comme une entrée vers Shambhala donc ce sont des points importants c'est des points importants mais de toute façon ce sont des zones interdites où on n'a pas le droit d'y aller personne ne peut y aller donc s'il cache vraiment quelque chose alors qu'est-ce qu'il y aurait d'autres questions un peu intéressantes ça on a déjà répondu alors il y a une question de Shonin qui parle bonsoir René Denis qu'en est-il d'apparitions qui sont signalées de plus en plus en France concernant des bêtes qu'on dirait légendaires et que vous évoquez dans le chapitre hybride de votre livre ah des animaux un peu oui où on voit des espèces de loups qui sont pas des loups le fameux loup-garou peut-être oui j'ai entendu parler de choses comme ça mais bon pour ma part j'en ai jamais vu mais je pense pas que ce soit ces êtres-là qui soient encore échappés mais quelquefois échappés des laboratoires et quelquefois il peut y avoir des hybridations quand même des expérimentations qui sont faites et et on veut voir comment ils restent sur Terre il y a il y a un film un jour qui a montré ça je me demande si c'est pas un film d'Ajkko Lider en tout cas qui s'appelait Tekken où il y avait des enlèvements ah oui Tekken oui oui à un moment donné je me suis dit qu'il y a un oui ça effectivement on me l'a déjà raconté et c'était un mélange disons c'était des expérimentations qui avaient créé des êtres qui étaient ni hommes ni bêtes et qui qui ne résistaient qui résistaient un certain temps sur Terre ils étaient pas forcément mauvais mais c'était des créations quoi des créatures et des créations on va peut-être faire oui encore 2-3 questions avant la fin alors il y a beaucoup de questions qui reviennent sur le mont Bussegui je crois que je sais pas si t'as entendu parler de cette chose là alors on y est allé c'est celui qui est en Roumanie c'est ça ? il me semble oui si c'est celui qui est en Roumanie en tout cas on y est allé il y a un sphinx une tête de sphinx dans les rochers parce qu'on faisait une tournée pour amener vivre en Roumanie et les personnes qui nous faisaient faire la tournée nous avaient emmené là et à ce moment là j'ai commencé à m'intéresser à ça j'ai fait juste j'ai eu le temps juste de faire une petite incursion à l'intérieur de Bussegui et de voir qu'il y avait de grandes voûtes qui n'étaient pas faites de mains d'hommes donc artificiellement enfin ou faites par des lasers ou autrement et en même temps des endroits qui paraissaient géants c'est à dire il y avait des tables gigantesques ou des choses qui paraissaient appartenir à des géants et je voyais 3-4 directions qui menaient ou vers les pyramides ou vers l'Amérique du Sud ou vers un autre endroit et ça s'est arrêté là en ce qui me concerne ensuite j'ai essayé de me renseigner donc j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient écrit sur le sujet mais j'ai pas encore eu le temps vraiment d'approfondir je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit et par contre ce qu'ils m'ont dit là-bas ils m'ont dit nous ça a été fermé par les Américains ah d'accord dès que les Américains ont su qu'il y avait ça ils ont envoyé des personnes et ils en sont fermés le lieu et ils l'ont gardé pour eux donc je suppose qu'il y a des choses secrètes et intéressantes à cet endroit-là donc j'ai des livres qui parlent de ça ça doit être intéressant c'est intéressant évidemment alors en parlant de sphinx c'est marrant parce que je fais un peu l'analogie à ce qu'il y a aux côtés de chez moi au col de Vence on a aussi un rocher qui a la forme d'un sphinx entier pas qu'à la tête en entier il y a des liens comme ça entre différents sphinx différentes pyramides alors on pourrait se dire que c'est sûrement l'érosion qui a donné peut-être cette forme ça s'appelle l'endroit précis s'appelle le village des idoles bon c'est tout des roches calcaires sculptées par le temps mais n'empêche il y a des choses bizarres quand même à cet endroit-là aussi de demander à des archéologues d'approfondir un peu ça quand même et à des médiums après on connaît bien le col de Vence on sait beaucoup ce qui s'y passe là-bas aussi c'est un bon endroit pour les vaisseaux là aussi pour les appréciations ça bouge beaucoup encore assez régulièrement alors oui il y a des questions bon est-ce que je n'arrive pas à lire le nom mais est-ce que tes guides te disent que l'évolution actuelle de l'humanité va-t-elle dans le bon sens pour eux ils n'ont pas de doute sur le fait que de toute façon la Terre fera son passage et je l'ai déjà vu c'est comme si en se projetant dans un futur on voit déjà qu'on voit que c'est déjà fait maintenant savoir si la population terrestre va réussir son passage je crois que ça dépend entièrement de nous mais en fait pour les êtres que je côtoie en tout cas ils n'ont jamais dit qu'on n'arriverait pas qu'on ferait partie des civilisations qu'elle est redémarrée à zéro comme c'est déjà arrivé dans l'histoire non non oui je pense que est-ce qu'on peut déjà imaginer que certains personnes sont déjà passées en 5D en étant dans le corps physique en étant dans le corps physique je ne sais pas oui par instant par instant mais sinon c'est difficile c'est difficile parce qu'on n'est pas à la fois ici c'est très déstabilisant parce que à ce moment là on a du mal à accepter le monde tel qu'il est et on n'arrive plus à faire ce qu'on a à faire à faire ce qu'on a à faire on est encore en transition je pense que beaucoup sont pressés ils voudraient déjà être en 5D peut-être le plus vite possible je regarde s'il y a encore quelques questions avant de terminer en tout cas pour les personnes qui lisent ou qui ont lu moi ce que je peux dire c'est que même après avoir vécu tout ça j'ai relu ce que j'avais écrit j'ai relu le livre parce qu'il y a des choses je me suis dit mais il y a des choses qui ont pu m'échapper quand même ou qui m'échappent parce qu'il y a des choses que forcément j'ai pas une mémoire totale j'ai la mémoire totale quand j'écris après c'est tout ça revient à une mémoire normale et je me suis dit c'est vraiment important de ne pas lire à toute vitesse pour arriver jusqu'au bout et savoir ce qui se passe à la fin mais de vraiment bien ou alors de relire après bien sentir les mots ce qui est dit ce qui est proposé c'est plein d'éléments et ce sont des éléments qui peuvent nous changer aussi intérieurement et on peut faire des rêves assez étranges après ça il y a une question qui est assez intéressante je trouve aussi une personne là il disait Anne en cinquième dimension peut-il y avoir toujours des conflits et des désaccords vu que des galactiques font des guerres des étoiles et qui ne sont pas en 3D eux oui moi je dirais en cinquième dimension oui bien sûr mais par exemple si je vous dis la cinquième dimension ça pourrait ressembler à ce que je vis en voyage astral c'est-à-dire on a la dimension de l'espace la dimension du temps et ce qu'on projette mentalement se réalise tout de suite c'est-à-dire qu'effectivement on pense à la guerre il peut y avoir une guerre devant nous on pense à quelque chose de beau là aussi on peut créer facilement donc c'est ça aussi la cinquième dimension donc ça ne veut pas dire qu'on soit des réalisés non c'est ça c'est-à-dire on est en évolution on est toujours en évolution on est toujours des êtres qui sont en évolution donc forcément quand on est en évolution c'est pas la perfection et quand on n'est pas dans la perfection il y a toujours des failles quelque part donc c'est logique en même temps ça fait partie de la beauté des êtres c'est-à-dire on n'a pas à rechercher la perfection on a à rechercher ce qui est beau même dans la perfection ce que font les japonais quand ils prennent un pot cassé ils mettent un doré pour cacher la faille et en faire quelque chose de beau c'est-à-dire c'est pas on n'est pas obligé d'être parfait pour être beau pour évoluer pour grandir pour aimer puis je pense que quand on sera passé en cinquième dimension même s'il y a des conflits comme ils vont se matérialiser instantanément on va vite les corriger à mon avis parce qu'on va pas vouloir rester dans des états un peu d'émotions négatives et je pense que c'est pour ça en tout cas moi c'est un peu ce que je prône dans mes vidéos depuis longtemps c'est d'apprendre à maîtriser notre esprit nos émotions nos pensées maintenant pour pouvoir être apte et capable de passer de faire cette transition pour qu'on ne suive plus des émotions perturbatrices de colère de jalousie de choses comme ça ou du moins les atténuer un maximum qu'on puisse les gérer instantanément déjà maintenant et puis quand on sera sur l'autre plan parce que sinon ça va pas être vivable c'est ça et sur l'autre plan c'est vraiment plus quelque chose de global c'est moins une histoire personnelle avec un individu par exemple qui est plus planétaire c'est plus large c'est plus vaste c'est ça en fait c'est ça en tout cas c'est un bel espoir parce que on travaille tous pour ça pour ce passage on est tous venus là pour la plupart d'entre nous à cette époque qui est quand même fabuleuse même si c'est dur elle est fabuleuse et après on remerciera tout ce qui s'est passé j'en suis sûre parce que quand on verra le chemin parcouru grâce à ça si on s'y avait pas eu ça on se serait pas réveillé de toute façon on espérait un monde meilleur mais sans vraiment être obligé de faire tandis que là on se dit on a pas vraiment le choix quoi ou on s'en sort en faisant en créant un autre monde ou on continue dans ce monde qui n'a aucun intérêt dans un monde ancien avec des valeurs anciennes qui n'ont pas la terre donc gérer ses émotions être le maître de nos émotions de nos pensées de ce que nous sommes c'est le plus important actuellement c'est ça jusqu'à présent c'est elles qui sont nos maîtres et maintenant il faut reprendre la maîtrise de notre histoire et sortir de la matrice je pense qu'on parle toujours sortir de la matrice je pense que c'est la seule clé c'est la clé principale pour sortir de notre propre matrice dans lequel on sautait on s'est nous-mêmes enfermés en fin de compte c'est ça c'est ça même s'il y a eu des actes voilà des manipulations venant d'ailleurs mais qu'on a accepté en fin de compte on a joué leur jeu c'est ça je veux dire tout ce qui se passe c'est parce qu'on a dit oui quelque part ou parce qu'on a pas su dire non ou parce qu'on a pas assez de courage ou parce qu'on a peur c'est-à-dire il ne faut pas penser qu'il n'existe que parce qu'on dit c'est ça c'est ça donc tout ce qui se passe il n'y a personne qui soit le vrai responsable en dehors de nos mondes on est responsable de notre histoire et c'est ça qui va nous donner de la force voilà et puis je pense que pour terminer on pourrait peut-être conclure sur les messages que tu reçois des solaires et même des planètes confédérées de l'alliance qui pour eux croient en nous complètement oui c'est ça ils nous disent mais vous êtes vous avez de la semence d'étoiles en vous vous avez une étoile en vous raccrochez-vous à ce que vous êtes réveillez-vous et vous allez voir que ça va être fabuleux vous avez une force extraordinaire et vous êtes sur une planète extraordinaire parce que c'est près de l'unité dans la diversité il n'y a aucune planète qui a autant de populations différentes ça je confirme ça je confirme c'est vrai que les autres c'est toujours les mêmes chaque planète on se ressemble c'est vrai voilà en fait ils croient en nous donc c'est à nous maintenant de croire en nous et de retrouver notre véritable pouvoir notre véritable potentiel notre force divine et puis de rayonner et puis tout se passera bien c'est sûr tout se passera bien voilà mais sur ce on va on va se quitter écoute j'étais très heureux de te recevoir et puis je conseille vraiment la lecture de ce livre qui est fabuleux mais alors fabuleux accrochez-vous accrochez bien vos ceintures mais c'est vraiment là il y a des révélations incroyables et vraiment pour moi il est fantastique voilà ça fait partie de ceux que j'ai le plus aimé de tout ce que tu as écrit il y en a beaucoup plein que j'ai aimé que ce soit Alliance le destin de Gina le truc ah oui l'incursion au Vatican c'était fabuleux je l'ai dit je l'ai relis parce que à chaque fois je suis passionné quelquefois on revit et on se dit ah ça j'avais pas vu c'est ça celui-là il va falloir que je le relise encore parce qu'il y en a tellement d'informations donc voilà écoute j'étais très heureux de te recevoir on se ben voilà donc j'espère que vous avez tous aimé parce que vous étiez nombreux on était plus de plus de 1100 en direct là presque 1200 personnes nous on avait pas encore pu l'annoncer dans la news dernière ça s'est fini alors tu vois ben oui ça va être vu des milliers de fois parce qu'il y aura le replay ça va être vu encore en permanence pendant quelques jours sans aucun souci bon ben voilà écoutez bonsoir à tous et merci d'avoir été avec nous d'avoir posé ces questions et de nous avoir écoutés et merci à Anne d'être d'avoir accepté mon invitation et puis nous a parlé de toutes ces choses et bonsoir à tous et bonsoir à tous et bonsoir à tous bon rêve bon rêve oui merci 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 Merci.